Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va voir qui sont les trois finalistes du Koh-Lantal et Kater qui iront sur les poteaux. Après avoir regardé énormément de fois la bande annonce de l'épisode 14 de la semaine prochaine, on peut voir les candidats qui se partagent les trois zones. Loïc Eudorion seront sur la même zone, Alexandra et Lola sur la même zone et Brice sera seul. En premier on va voir pour la zone de Loïc. On peut voir Loïc partir tout à gauche de l'île en direction d'où ils sont arrivés. On remarque le gros bout de bois sur la plage. On voit Brice partir de l'autre direction, de l'autre côté donc, ce qui est sûr est que Brice et Loïc ne se partageront pas une même zone. Dans le peu d'images qu'on voit dans la bande annonce, on voit que Brice sera seul sur sa zone. On le voit utiliser sa boussole, faire son nombre de pas et on le voit pas crier donc Brice d'après moi sera le premier à se qualifier sur les poteaux. Pour la zone de Loïc, on le voit donc partir tout à gauche seul mais Dorian sera avec lui. Les décors ressemblent plus à ceux de Loïc. Loïc trouvera le poignard avant Dorian, on le voit courir sur la plage, soit c'est le moment où l'épreuve débute, soit c'est le moment où il retourne sur sa zone car il a trouvé sa balise. On le voit également utiliser sa boussole dans le feuillage pour compter son nombre de pas pour trouver le poignard. Puis sur la bande annonce, on voit Dorian crier, tomber et retourner au niveau de la plage pour reprendre une zone. On le voit grâce aux palmiers et il sort de la végétation. Puis il y a Alexandra et Lola. On voit qu'elles cherchent toutes les deux dans la même zone, dans des branchages. On voit le regard de Lola qui montre bien qu'elle regarde quelqu'un et donc qu'elle partage sa zone. Mais j'ai pas réussi à voir lesquelles des deux filles trouvent le poignard en premier, sachant que Dorian va rapidement les rejoindre sur leur zone donc le stress va se faire ressentir. D'après moi, Dorian a quasiment aucune chance de trouver le poignard avant les filles. Ce sera soit Lola ou soit Alexandra. On entend Alexandra s'énerver et voir Lola chercher la direction du poignard. Je dirais que Lola, vu la bande annonce, a plus de chances de trouver le poignard qu'Alexandra. Donc quasiment sûr, on a Loïc et Brice sur les poteaux avec une des deux filles et il y a plus de chances que ce soit Lola. Si on part du principe qu'il y a Lola, Brice et Dorian sur les poteaux, que ce soit Lola ou Brice qui gagne les poteaux, ils choisiront Loïc. Et Loïc gagnera Koh-Lanta car il est le plus apprécié du jury final. Donc si cette situation se fait, Loïc est sûr d'être le gagnant du Koh-Lanta les 4 terres. Ces analyses ont été faites qu'à partir de la bande annonce et rien n'est sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour avoir vos avis, likez et abonnez-vous si cette analyse vous a plu.